La Saint-Jean édition 2022 au pays de la Péringa est particulière pour nous Québécoises et Québécois à plusieurs égards. Outre le fait qu'elle soit une journée de fête nationale, elle s'inscrit aussi, cette année, dans le cadre de la célébration du 60e anniversaire de l'excellente relation entre notre pays, le Canada et le Sénégal. Elle est aussi célébrée avec une pensée particulière à celui qui a fait officiellement de la Saint-Jean la fête nationale du Québec, M. René Lévesque, qui aurait mis 100 ans cette année. D'ailleurs, M. Lévesque a été le premier premier ministre du Québec à être venu au Sénégal en 1977 sur invitation du président Saint-Jean. Donc, ça démontre jusqu'à quel point la relation entre le Sénégal et le Québec est profonde. Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués et invités, notre fête nationale, la Saint-Jean-Baptiste ou simplement la Saint-Jean, est une fête qui a évolué dans le temps, comme tout autre chose. D'une fête pour souligner le sol tout l'été, ou la fête de l'hiver, ou pour certains l'arrivée de l'été, elle est devenue une fête à caractère religieux en l'honneur de Jean-Baptiste Saint-Patrick-Mondé-Québécois. Officialisée il y a 45 ans comme fête nationale, elle a pris un sens patriotique et civique, et nous permet de célébrer notre identité, notre histoire, culture, ainsi que notre fierté d'être une nation inclusive, diversifiée et franche au fond. La Saint-Jean à Dakar, aujourd'hui, et à des milliers de kilomètres du fleuve Saint-Laurent, nous rappelle que le Québec fait partie de la grande famille francophone mondiale. Le Québec, c'est une nation qui a su prendre et changer son destin à travers ce que nous appelons au Canada, la révolution tranquille du Québec. Une révolution qui est maintenant connue, reconnue comme un modèle de développement pour l'humain, l'être humain, est le centre de tout, et qui peut être une inspiration pour nos pays africains. Comme Québécois d'origine africaine, c'est vraiment pour moi une fierté d'appartenir à cette grande nation qui fait l'envie de beaucoup de monde à travers la planète. C'est donc l'occasion de vous remercier, vous les partenaires amis du Québec, de faire vivre cette relation particulière que nous entretenons avec le Sénégal à travers des projets qui améliorent la vie, le quotidien des Sénégalais et Sénégalais. Sénégalais